Quand nous expliquons la profondeur de la parole, vous allez remarquer que deux éléments très importants à souligner. Élie, quand il était là, il regardait le peuple, il faisait en fait le peuple, le prophète de Bath, il faisait l'offrande du matin. Oh, le front du matin ne guérit pas, ne sauve pas. Il attendait que le soleil commence à aller se coucher, c'est-à-dire après-midi. Donc, quand on entre dans le midi, c'est-à-dire le soir, donc du coup, il dit, allez couper, le front du matin est terminé. Donc, Dieu ne pouvait pas envoyer le feu. En d'autres termes, depuis le matin jusqu'avant qu'Élie parle, l'animal était toujours cru. L'animal n'était pas calciné. C'est-à-dire, la colère de Dieu ne s'est pas abattue contre l'animal. Parce que quand est-ce que le salut vient? Le salut vient quand l'éternel frappe sur l'enfant. S'il ne frappe pas, mais il n'y a pas le salut. Vous voyez ça? Donc, c'est quand il frappe, c'est là-bas que les autres sont sauvés. Donc, nous étions dans le mal, il a pris tous ces mal-là, il a posé sur son enfant et il le frappe. Comme il le frappe, vous tous vous êtes pardonnés. Vous voyez ça? Mais non, la frappe, c'était quoi? C'était le feu. C'était le feu. Mais non, vu que depuis le matin jusqu'à arriver avant qu'Élie parle, Dieu n'a pas frappé cet animal-là. Donc, vous tous, vous êtes pécheurs. Donc, nous demeurons encore dans notre vie. Quand Elie a dit stopper, moi je vais commencer, il a pris son animal, il a posé, il a dit père, qu'il sache que je suis ton serviteur et qu'il y a un saint de Dieu ici en Israël. Le feu qui est descendu, c'est le coup, c'est la frappe du père. C'est le jugement du père sur l'animal. Donc, quand Dieu juge son enfant, nous sommes sauvés. Mais si Dieu ne le juge pas, tout le monde reste avec son péché. Amen. Vous voyez ça? Donc, du coup, l'animal a été calciné sur l'autel pour que toi et moi, nous soyons sauvés. L'animal qui avait du sang, la viande rouge, Dieu l'a rendu noir par le feu. Vous voyez? Par le feu. Pourquoi? Parce que le feu calcine l'animal. Donc, c'est pour ça que nous disons toujours que l'animal, Jésus sur la croix était noir. Pourquoi? Parce que l'éternel l'a fait calciner par le feu. Pour qu'il soit bien noir, la Bible dit même que le soleil n'a pas donné la lumière à ces jours-là. Pour mourir que Jésus est noir. Vous voyez ça? Donc, Dieu a permis qu'il n'y ait pas le soleil. Jésus est noir. C'est la colère des dieux. Donc, les ténèbres, le jour de la mort de Jésus, c'est ça le feu. Donc, quand il consomme l'animal, cela veut dire, j'ai jugé mon fils pour que vous soyez sauvés. Donc, c'est ça. Donc, c'est pour cela, pour ceux qui ne croient pas en Jésus, pour ceux qui ne croient pas à cet acte-là, je dis, ça sera terrible quand nous allons partir. Parce que c'est le seul élément qui soutient un homme pour dire, je suis sauvé. Tu n'es pas sauvé parce que tu as l'argent, tu n'es pas sauvé parce que tu as des voies. Tu es sauvé parce que Dieu a frappé son enfant. Et maintenant, si toi, tu crois que tes péchés sont sur son enfant, alors tu es sauvé. Mais si tu ne crois pas en Jésus, où sont tes péchés? Ça se trouve en toi-même. Donc, quand le Seigneur vient d'amener à frapper le monde, tous ceux qui ont leurs péchés, ils vont les frapper encore. Parce que pour que tu ne sois pas frappé, il faut que tes péchés soient sur Jésus. Je ne sais pas si vous voyez. Comme nos péchés sont sur Jésus, Dieu vient frapper son enfant. Lors du jugement dernier, Dieu viendra frapper tous ceux qui ont leurs propres péchés. Parce que Dieu ne frappe que ceux qui ont les péchés. Oh, Jésus a été frappé parce qu'il voulait porter nos péchés. Nous, on était libre, on ne nous frappera pas. Parce que nos péchés étaient sur Jésus. Dieu l'a frappé parce qu'il a porté les péchés. Ok. Mais là, quand il viendra à la fin du monde, tous ceux qui ont leurs péchés, Dieu va les frapper. Il fallait donner vos péchés à Jésus. Quand il a frappé Jésus. Quand vous portez vous-même vos péchés, alors je vais vous frapper. C'est comme ça que beaucoup vont mourir. La colère de Dieu va s'abattre sur ceux qui sont des pécheurs. Ceux qui ont péché. Vous voyez. Donc du coup, le sacrifice de Élie, et en plus le terme est déjà Élie, veut dire père. Père. Vous voyez. Élie veut dire père. C'est-à-dire, l'animal qu'Élie déchire, c'est le père qui déchire son enfant. Amen. Ça va. C'est le père qui frappe son enfant. Or, le père étant l'autorité, étant la loi, c'est la loi qui a frappé Jésus. Vous voyez ça. Parce que père veut dire la loi. Père veut dire l'autorité. Or, l'autorité qui était en Israël, c'était quoi? La loi. C'est les sacerdotes mosaïques qui ont condamné Jésus à la croix. C'est le père qui a condamné son fils. C'est Abraham qui a amené Isaac pour le sacrifier. Vous voyez? Il y a même une écriture que j'aime beaucoup. Je crois que c'est dans les livres d'Exode. Là où Dieu dit à Moïse, quand Moïse était monté, quand le peuple a demandé de l'eau. Il dit, je veux en fait me placer. On peut chercher cette écriture-là. Dieu, l'Éternel, dit, je veux me placer sur ces rochers. Le terme est là, je veux me placer sur ces rochers que je cherche. Donc, c'est Dieu qui a dit ça. Il dit à Moïse, Moïse, ok, moi, l'Éternel, je veux me placer sur le rocher. C'est comme si un homme dit, ok, attends, je veux me placer sur la voiture. Donc, c'est un homme, c'est une personne qui vient coucher ou dormir sur quelque chose. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Exode combien? Sur le rocher, si tu tapes déjà le rocher, quand Moïse a frappé le rocher. Donc, il dit, je veux me placer sur le rocher et tu frapperas. Tu frapperas le rocher. Vous voyez? Et la Bible dit, Moïse a pris la verge. On lui a indiqué le rocher en question et il a frappé le rocher. En d'autres termes, si on entre dans la scène, cela veut dire, quand Moïse a frappé le rocher, sur ce rocher-là, il y avait l'Éternel. Parce que Dieu a dit, moi, je veux me placer sur ce rocher. Alors, toi, Moïse, frappe le rocher. Donc, l'Éternel vient de se coucher sur le rocher pour que Moïse le frappe. Exode 16. Oui, oui. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Oui, oui, forcément, les yeux. Exode 17, verset 6. Attends. Exode 17, verset 6. Verset 6. Oui. Oui. Voici, je me tiendrai devant toi sur les rochers d'Oreb, qui frappera les rochers et il en sortira de l'eau. Et le peuple boira. Donc, ici, l'Éternel dit à Moïse, voici, je me tiendrai devant toi, mais sur les rochers. Et toi, tu frapperas les rochers. Donc, c'est comme si Dieu lui-même disait à Moïse, viens me frapper. Ce n'est pas ça? Oui. Viens me frapper. Donc, Dieu se laisse que Moïse puisse le frapper. C'est Jésus qui se laisse pour que les sacerdotes mosaïques puissent l'arrêter. Parce que quelqu'un nous avait posé la question, pourquoi Jésus n'avait pas fouillé? Parce qu'il savait qu'on l'a cherché. Mais il ne peut pas fouiller parce que c'était son jour. Il doit se donner en rançon. Il s'est livré lui-même. C'est comme ça qu'on dit. Donc, Dieu voulait qu'on puisse le frapper sur le rocher. Et quand il s'est mis sur le rocher, il frappe. Le corps invisible de Dieu a fait que l'eau qui était dans le pierre a jaillé. En d'autres termes, c'est le sang. Oui. Donc, l'eau qui sort du rocher pour que les peuples boivent, en réalité, Israël n'avait pas bu l'eau qui vient du ciel. Parce que s'ils avaient bu l'eau, ils allaient nous remettre à sauvage. Ils ont bu l'eau naturelle. Dieu les a donné l'eau naturelle. Mais nous, aujourd'hui, nous vivons l'eau spirituelle qui est la parole. Qui est le sang de Jésus. Qui est l'esprit de Dieu. Et c'est ça qui nous aide pour aller au ciel. Pour être sauvés d'être à soif, La soif que nous avons, nous n'avons pas l'eau dans le monde. La seule personne qui peut nous donner l'eau, c'est à la croix. Là où on a frappé l'éternel. On a frappé Dieu pour que l'eau sorte. Et toute personne qui reçoit cette eau est de la famille des dieux. Pourquoi je dis de la famille des dieux? Ben, à la croix, Jésus, l'eau et le sang est sorti. Cela veut dire, c'est une femme qui est sortie. L'enfant, le bébé est sorti. Amen. Donc, pour être de la famille des dieux, Tu dois en tout cas accepter que le Seigneur soit jugé comme il l'a fait à la croix. Et toi, tu dois déposer tes péchés à lui. Comme ça, tu es sauvé. Ça va? Amen. Nous allons prier pour cette parole de révélation. Le Seigneur était le Maman, Jésus, le Roi des Gloires. Tu vas remercier le Seigneur pour une parole si profonde que Jésus-Christ nous donne à chaque instant dans sa présence. Parce qu'il est des dieux qui nous connaissent plus que nous-mêmes. Sous-titrage Société Radio-Canada